bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui je vous emmène en inde avec l'histoire d'un riche marchand et de son perroquet un riche marchand possédait un perroquet fort intelligent il conversait avec ses maîtres si adroitement qu'on le traitait comme un membre de la famille ce marchand décida un jour d'aller en inde pour y faire des achats il demanda aux siens ce qu'il voulait et il leur apporterait un cadeau parlant avec eux le perroquet répondit je n'ai besoin de rien mais si tu passes près de la forêt où vivent les miens informe les de l'état où je me trouve et voilà justement au cours de son voyage le marchand arriva par hasard à cette forêt dont avait parlé son cher perroquet se souvenant du message à transmettre il s'adressa à des perroquets perchés sur les arbres alentours et leur dit j'ai chez moi dans une belle cage dorée un perroquet de votre famille il m'a chargé de vous saluer alors un perroquet pareil au sien poussa un cri trembla et tomba mort du haut de l'arbre le marchand choqué et attristé pensa que le perroquet était mort de chagrin en apprenant la captivité de son parent et il reprit son chemin il retourna chez lui en étant désolé et distribua à ses proches les cadeaux rapportés de l'inde le perroquet lui dit as tu transmis mon message oui répondit le marchand mais j'ai bien regretté de l'avoir fait pourquoi donc le marchand raconta ce qui s'était passé là bas l'oiseau écouta attentivement et se mit lui aussi à trembler et tomba mort au fond de sa cage atterré le marchand ramassa le corps du perroquet et le jeta dans le jardin mais aussitôt le perroquet s'envola et se posa sur le mur stupéfait le marchand lui dit cher perroquet pourquoi cette mort et cette comédie reviens donc dans ta jolie cage et il supplia le perroquet de lui expliquer tout le secret de cette affaire le perroquet lui dit c'est vrai qu'il y a un sens caché à tout cela j'ai envoyé par toi un message disant que j'étais prisonnier et triste et demandant qu'on m'aide à me sauver en réalité le perroquet de la forêt n'était absolument pas mort il voulait seulement me transmettre une vérité très sage tant que l'on se trouve prisonnier dans la prison d'un monde étranger il faut mourir à soi même avant la mort fatale j'ai donc fait ce qu'il m'a enseigné et maintenant je suis libre pour vivre dans le monde auquel j'appartiens voilà j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain à demain les amis comptes